Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien en ce dimanche des rameaux. Alors avant de commencer ce temps de la parole, je vais vous inviter à faire pause sur cette vidéo et à aller chercher, alors soit vous avez un jardin, vous pouvez aller chercher dans vos jardins une pierre, soit vous n'avez pas de jardin, soit vous avez une pierre chez vous sur laquelle vous pourrez écrire, soit vous dessinez une pierre sur une feuille, soit vous trouvez quelque chose chez vous qui symboliserait une pierre, quelque chose d'un peu lourd, de rigide, vous pouvez prendre un oeuf par exemple, et aussi un feutre. Alors moi j'ai pris une pierre qui n'est pas lisse du tout, mais comme elle nous représente à nous, on est tous un peu cabossés donc c'est pas grave, mais voilà, que vous preniez, vous fassiez pause et que vous preniez le temps de trouver une pierre et un stylo ou quelque chose qui représenterait une pierre pour vous. Alors aujourd'hui pour ce Dimanche des Rameaux, nous lisons bien sûr l'entrée de Jésus à Jérusalem et j'ai choisi de vous le lire dans l'évangile de Luc. Mais avant de lire ce texte, je vous invite à la prière. Seigneur, tu viens nous rejoindre par ta parole aujourd'hui encore, que ces mots que nous allons lire aujourd'hui puissent rejoindre nos cœurs, que ces mots puissent nous faire entendre à la fois la réalité de nos vies, mais aussi un élan qui nous permettrait d'avancer, de continuer, de retrouver courage pour ces temps qui viennent. Que par ta parole nous puissions chacun nous sentir essentiels à tes yeux. Que ton esprit vienne nous nourrir, nous guider, nous faire avancer par ta parole. Amen. Nous prenons donc dans l'évangile de Luc au chapitre 19, les versets 28 à 40. Voici ce qu'il dit. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant et il monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethany près du mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme il détachait l'anon, ses maîtres leur dire, « Pourquoi détachez-vous l'anon ? » Ils répondent dire, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenaient à Jésus, puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'anon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approcha déjà de la descente du Mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens, du milieu de la foule, lui dirent, « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Seigneur, ta parole est parole de vie, viens mettre en nous la vie. Amen. Alors, avant de continuer, je vous propose de chanter et nous allons prendre Saint-Esprit, Dieu de lumière. Pour ceux qui ont des cantiques Alléluia, chez eux, c'est le 3507. Saint-Esprit, Dieu de lumière. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens réstandir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères, les dévois du Seigneur. Saint-Esprit, Dieu de lumière. Engagé sans défaillance, dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence. Reveille-nous de ta puissance. Fais-nous vivre en ta présence. 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 Évangé sans défaillance. Évangé sans défaillance. Fais-nous vivre en ta présence. Fais-nous vivre en ta présence. ske pouvez-nous vivre dans ta présence. Le Damas, nous remplissons de ta présence. Et aussi, les membres, dans sa présence. Nous l'avons chez nous. Il y a bien desкоय dès le hall too, des joining us. Nous pensons rameaux, nous pensons entrée de Jésus dans Jérusalem, nous pensons acclamation de foule et nous pensons Hosanna. Alors les rameaux, dimanche des rameaux. Et pourtant, dans ce texte, chez Luc, aucun rameau à l'horizon. Alors, vous pourrez le relire ou vous pouvez aussi faire pause dans la vidéo pour vérifier dans votre Bible, mais chez Luc, pas de rameaux. Ensuite, on parle de ce texte comme l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et ici, aucune entrée. Enfin, pas dans le passage d'aujourd'hui. Jésus s'approche, certes, de Jérusalem, mais il n'y entre pas. Ensuite, on a l'habitude des Hosanna, ces jours-là, lancés par la foule qui suit Jésus. Et ici, aucun Hosanna. Et plus encore, je vous parle de foule, mais ici, chez Luc, aucune foule de gens à proprement parler. On nous parle de la multitude des disciples, mais tout ça, ce n'est pas une foule lambda. C'est difficile de savoir de qui on parle exactement. Donc, chez Luc, finalement, aucune branche, aucune entrée, aucun Hosanna, aucune foule. Mais où se trouve alors l'essentiel de ce texte, si ce n'est dans les détails de nos souvenirs ? Peut-être est-ce ce moment précis avec ses disciples où se trouve tout l'essentiel de ce texte ? Il y a quelque chose d'essentiel qui se passe. Rentrons enfin de ce que je vous annonçais au départ, déjà, le malentendu, le fameux malentendu. Alors, le dimanche des Rameaux est fêté par tous les chrétiens, comme un jour de fête, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est un gros malentendu. Ce texte-là n'a absolument rien d'une fête. C'est plutôt le présage de la mort de Jésus. Alors, oui, je sais, je mets une très bonne ambiance dans votre salon, là, tout de suite, maintenant. Mais donc, depuis trois ans, il y a ce fameux Jésus, fils de charpentier, qui arpente Israël et ses contrées pour y proclamer un message d'amour, de pardon de Dieu, de proximité du royaume de Dieu. Il fait aussi des miracles, des guérisons, il multiplie les pains et il arrive enfin à Jérusalem, triomphant sur un anon. Non pas sur un cheval tel un général de guerre triomphant, mais sur un anon. Quoi de plus insignifiant qu'un anon ? Déjà, c'est un point. Lorsque Jésus apparaît, quand bien même acclamé comme un roi, ce n'est pas en grande pompe, mais de manière très modeste. Donc, dans nos vies, c'est pareil. Déjà, Jésus ne se révèle pas toujours en grande pompe dans nos vies, mais bien de manière modeste, par des petites touches, parfois par des gestes, des paroles et qui sont parfois d'une simplicité déconcertante. Donc, une modestie. Mais ici, on voit l'arrivée du Messie annoncé à Jérusalem, le nouveau roi venu pour instaurer le règne de Dieu, de paix, d'amour, de justice et de fraternité. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Cinq jours plus tard, ce Jésus que la foule acclame, eh bien, il sera mort et même rejeté par cette même foule précise qui est là. Alors, que se passe-t-il, finalement, ce fameux jour des rameaux ? La foule est face à un homme qui est convaincu de sa foi. Il parle si bien des choses de Dieu, qui a un cœur tellement rempli de sagesse et de bonté, toujours bienveillant envers les plus faibles, qui réalise des miracles et qui donne à chacun un espoir dans un avenir meilleur. Alors, comment ne pas y croire, à tout ça ? Bien sûr. Comment ne pas donner à cet homme, ce Jésus, tout son espoir, son enthousiasme, sa confiance pour ce qu'il promet, justement ? Et cette foule de disciples nous le montre bien. Il l'acclame comme le roi. « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Les louanges du peuple au roi, au Messie, avec toute cette espérance et ses promesses faites par Jésus. Mais ce n'est qu'une belle facette, dirons-nous. Puisque, comme je vous l'ai dit, cinq jours plus tard, ils l'auront tous abandonné, même ses disciples les plus proches. On pense à Pierre qui le reniera par trois fois. Cinq jours plus tard, ce Messie, ce roi acclamé, sera mort et il n'aura même pas tenu ses promesses. Grosse, grosse déception pour tout le monde. On acclame un homme qui vient apporter la paix et il se fait tuer. On n'a aucune paix en vue. Quelle déception, effectivement ! Mais surtout, un gros malentendu, comme je vous disais. En lisant ce texte, j'étais tentée de faire un rapprochement avec la politique en général, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe à ce moment-là. Comment est-ce qu'ils peuvent acclamer un roi et cinq jours plus tard, le balancer à la mort ? Alors tous ces partisans de candidats des élections pour nous aujourd'hui, alors toutes élections confondues, on en a eu il y a deux semaines encore et puis il y en a d'autres qui viendront. Donc ces partisans qui sont heureux, pleins d'espoir, de changement, de renouveau et qui soutiennent bec et ongle leur candidat. Et quelques temps après les élections, un grand nombre reniera son candidat car il n'aura pas réalisé ce qu'il avait promis. Est-ce qu'on n'a pas un peu le même schéma ici avec Jésus ? Des promesses d'amour et de paix et pourtant, il se retrouvera jugé et torturé. On n'a aucune paix dans tout ça. À première vue, Jésus n'a pas tenu ses promesses pour le peuple qui est là. Nous sommes comme ça, un jour au soutien et si nous sommes déçus ou si les choses ne vont pas assez vite, on renie, on délaisse, voire même notre colère s'exprimera et on demandera justice. On est tous comme ça, quelqu'un peut faire dix mille choses bonnes, mais il fait une chose qui n'est pas bonne, une promesse qu'il n'a pas tenue ou quelque chose qu'il n'a pas fait. On est capable de renier cette personne pour ça. Alors cet exemple sur la politique d'aujourd'hui, c'est simplement pour essayer de voir ce qui a bien pu se passer les jours suivant cette fameuse acclamation. Cette foule attend un roi nouveau, un politicien, d'où mon exemple, ils attendent un politicien, un guérisseur, un magicien même, qui saura instaurer la paix et la justice en un claquement de doigts, comme ça. Mais Jésus lui est venu annoncer une promesse en fait, une promesse d'amour et de pardon de Dieu, une promesse, mais aussi un appel. Changez votre cœur, changez vos comportements et votre regard. Oui, la justice et la paix sont bien là, je vous le promets, mais dans vos mains, à vous. Mais ça par contre, la foule ne l'a pas entendu. D'ailleurs c'est vrai, on préfère toujours entendre « je vais faire ça pour vous » plutôt que « faites ceci ou faites cela » parce que c'est entre vos mains. Oui, son message était de dire « la suite est entre vos mains ». Alors c'est très certainement un message qu'on peut, même qu'on doit entendre aujourd'hui pour nos vies, pour notre monde. Lorsque nous sortirons de ce confinement-là que nous vivons, la suite est entre nos mains. Alors oui, nous entrons dans la semaine de Pâques, une semaine où nous revivons ce partage de Jésus avec ses disciples, sa passion, sa mort et sa résurrection. Peut-être que c'est difficile pour nous actuellement d'entendre, de voir la lumière de la résurrection. Nous vivons peut-être encore plus ce temps de la passion en ce moment. Mais cette parole est tout de même à entendre pour nous, la suite va être dans nos mains. Alors comment ? Continuons un peu avec notre texte. Donc, une belle déception pour cette foule qui attend un homme d'action, mais belle déception pour Jésus aussi qui attend une foule d'action. Double déception donc dans ce texte, en tout cas après. C'est ce jour-là peut-être que Jésus comprend que finalement, nous n'avons absolument rien compris à ce qu'il voulait nous transmettre. Nous voulions un roi, un Christ qui gouverne et on se retrouve avec un Christ qui donne et qui transmet. Là est tout le malentendu de notre texte justement. Et en même temps, ça nous arrive à nous aussi aujourd'hui. On veut un Christ, un Dieu qui gouverne, qui fait pour nous. Mais lui en fait, nous donne simplement toutes les billes entre nos mains pour pouvoir le vivre dans ce monde. Alors, il est quand même sympa ce Jésus dans ce texte parce qu'il ne nous laisse pas dans notre ignorance. Il ne laisse pas la foule dans son ignorance. Et à nous de l'entendre aujourd'hui aussi, il va essayer encore une fois de faire entendre les choses. Venons-en alors à cette fameuse exhortation, même triple exhortation dont je vous parlais au début. Jésus ne pouvait pas les laisser comme ça dans ce malentendu. Une exhortation par trois paroles de Jésus comme trois engagements, trois appels d'engagement dans notre monde. Voici donc la première exhortation. Jésus donne l'instruction d'aller chercher un anon que personne n'a encore jamais monté. Quoi de plus ridicule qu'un anon pour un roi triomphant ? Cet anon est trop petit, trop faible, trop inexpérimenté. Et pourtant, c'est lui que Jésus choisit. Jésus décide de s'appuyer sur un petit, sur un être presque insignifiant. Cette parole, cet acte finalement pourrait, si on va un peu plus loin, résumer tous les prophètes de la Bible et les disciples. Ici, Dieu est venu chercher des petits pour les envoyer en mission. Et la plupart du temps, ces hommes n'avaient rien de plus extraordinaire que les autres. C'est là la première exhortation de Jésus. Nous qui avons si souvent peur de nous engager dans ce monde car nous pensons que d'autres le feront mieux que nous. Eh bien, Jésus nous rappelle que c'est Dieu qui vient nous chercher personnellement pour nous entraîner avec lui dans ce monde, pour le porter dans ce monde comme l'anon a porté Jésus. Arrivons à la seconde exhortation de Jésus qui est « Le Seigneur en a besoin ». Le Seigneur en a besoin, tout simplement. Le Seigneur en a besoin. Cette phrase nous porte jusque devant les puissants de ce monde, devant ceux qui nous empêchent d'agir. Cette phrase, aussi petite soit-elle, nous permet de nous dresser face aux différents murs que l'on peut voir, des murs de haine, d'exclusion, de rejet, de repli sur soi. Le Seigneur en a besoin de cet anon, de cet être insignifiant. Le Seigneur a besoin de ce petit. Le Seigneur a besoin de moi. Il aurait pu tout faire tout seul, hein ? Il est le Seigneur, mais non. Le Seigneur a besoin de moi, de ce petit anon qui est insignifiant. Est-ce que ce n'est pas un argument solide et porteur pour nos vies, ça ? Le Seigneur vient me chercher moi, il vient te chercher toi, parce qu'il a besoin de toi pour le porter dans ce monde. Et enfin, la troisième et dernière exhortation de Jésus arrive lorsque les fameux grands de ce monde demandent que les disciples de Jésus se taisent. Et voici ce qu'il dit. « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Alors je trouve que cette phrase est magnifique. Et en même temps, entre nous, on est entre nous, je dois avouer aussi que j'ai eu un peu de mal à la comprendre. Je l'ai retournée dans tous les sens, cette phrase, pour savoir ce qu'elle voulait dire. Surtout que la notion de pierre peut être entendue sous différentes formes. L'invitation à être les pierres vivantes de Dieu dans la première épître de Pierre, ou encore lorsque l'on parle de déposer devant Dieu ces pierres lourdes pour nos vies, celles qui nous ralentissent et nous empêchent d'avancer. Et je vous passe le fameux « tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Donc, de quelle pierre s'agit-il ? Quand aujourd'hui, sous le sceau de la laïcité du XXIe siècle, des voix s'élèvent pour demander aux églises de se taire, de rester dans le cercle du privé, cette phrase-là résonne. « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront ». Aujourd'hui, tout particulièrement, nous voyons émerger largement un nombre d'articles incroyables accusant les églises d'avoir propagé le coronavirus dans tous les pays par leur rassemblement. « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront ». Quand aujourd'hui, les religions veulent prendre la parole concernant des débats éthiques, on ne les prend pas au sérieux, voire même on leur demande de ne pas avoir voix au débat. « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront ». Quand nous avons peur, quand notre raison nous dit d'être prudent, on se tait, le silence se fait, et alors cette phrase résonne, « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront ». C'est là toute la force de l'Évangile. C'est même à la mort du Messie que l'Évangile va se répandre sur toute la terre. On ne peut pas museler, éteindre ou faire taire l'Évangile. Même si nous nous taisons, les pierres crieront. Alors oui, nous sommes appelés, nous, à devenir les pierres vivantes, c'est-à-dire d'être solides face à la tempête, de ne pas nous envoler au moindre coup de vent. Mais il nous est aussi assuré que les pierres lourdes de nos vies, comme les regrets, les échecs, la colère, la culpabilité, la fatigue, et bien Jésus, lui, vient les transformer pour en faire des forces de vie pour ce monde. Quand nos échecs sont transformés en expérience, quand notre colère est transformée en compassion, quand notre culpabilité est transformée en sérénité, et quand notre fatigue est transformée en repos, alors là, oui, oui, nous sommes des pierres puissantes pour crier dans ce monde. Alors cette foule, dans le texte, après les rameaux, se taira et reniera Jésus. Si la foule se tait, la pierre crie. Lorsque la foule parle, nous avons l'espérance d'un roi. Lorsque la foule se tait, on a sa mort. Mais une pierre criera plus fort que toutes les autres, la pierre du tombeau qui ouvrira à une espérance bien plus grande. C'est donc là, dans tout ça, que se trouve la tripe exhortation, l'exhortation de Jésus. Nous, petits à non insignifiants, sans expérience, sommes appelés à crier au monde ce qui a été transformé en nous, pour que le monde sache ce que la vie est. Donc finalement, même dans ce malentendu de départ, qu'est cette arrivée à Jérusalem, ce malentendu qui voit cette arrivée soi-disant triomphante, avec enthousiasme, et qui finalement n'est que le présage de la mort de Jésus, ce malentendu qui montre que finalement, la foule n'a rien compris à ce que Jésus a voulu transmettre en trois ans, Jésus trouve encore la force de nous exhorter. Et voilà les trois phrases que j'aimerais que l'on garde pour ce Dimanche des Rameaux. Premièrement, Dieu vient nous chercher, même le plus petit d'entre nous. Deuxièmement, Dieu a besoin de nous pour la construction de ce monde plus juste, un monde de liberté, de fraternité, de paix, de pardon, d'amour, et ça, nous pouvons le pratiquer même chez nous en ce moment. Et troisièmement, pour cela, pour faire cela, Alors, pour terminer ce temps, ce temps de la parole, je vous invite à prendre votre pierre, ou ce qui se réfère à une pierre pour vous et que vous avez sous la main. Donc prenez votre pierre et prenez un feutre, inscrivez dessus ce que vous aimeriez crier au monde, un mot, juste un mot, ce que vous souhaiteriez crier au monde, un mot, simple, qui est porteur de vie pour nous aujourd'hui. Alors, lorsque vous vous demanderez justement ce que vous pouvez dire au monde, revenez à cette pierre. Et rappelez-vous que Dieu appelle chacun de nous à nous lever et à crier au monde que la vie restera plus forte que tout. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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